Je passe la parole à Stéphane Demi pour le groupe UDI Agir et Indépendant. Merci Madame la Présidente. Il y a un gaspillage contre lequel je vais essayer de lutter, c'est celui du temps. Je vais faire court car j'ai obtenu des réponses à certaines de mes questions. Néanmoins, je voudrais revenir sur l'article 5 du projet de loi, tel que voté en première lecture par le Sénat, qui prévoit que, je cite, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, réutiliser ou recycler leurs invendus. C'est une mesure à l'évidence de bon sens. On constate déjà d'ailleurs que nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à opter pour des biens déjà utilisés. Je souhaite insister pour ma part sur le travail d'insertion mené par les ressourceries et autres associations du secteur du réemploi et de la réutilisation. J'ai eu l'occasion d'aller régulièrement visiter celle de Perron dans ma circonscription et je trouve que les personnes qui y travaillent effectuent une activité vraiment formidable. Elles répondent, ces ressourceries, non seulement à des enjeux économiques, non seulement à des enjeux environnementaux qu'on a évoqués tout à l'heure, mais aussi, me semble-t-il, à des enjeux sociaux et, j'irai plus loin, à des enjeux psychologiques. Et j'ai donc écouté avec beaucoup d'attention les propos de Martin Bob du Réseau national des ressourceries à qui je pose la question suivante. Avez-vous le sentiment, cher monsieur Bob, d'avoir été suffisamment associé et écouté en amont de la rédaction de ce projet de loi ? Merci.